... Bonsoir Claude, attention, faites attention à vous. Je vais vous débarrasser tout de suite comme ça. Oui, ça sera bien. Alors, on vous a fait venir jusqu'à nous, parce que M. Le Funès voulait absolument vous voir et vous savez comment il est, on ne peut rien lui refuser. Il est un petit peu tyrannique. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est étonnant qu'il ne m'en ait pas parlé avant. Non, il a préféré nous faire le message pour qu'on vous le transmette. Venez, c'est par là. C'est par là. Alors, il nous a demandé de vous amener jusqu'à son bureau, parce que vous savez, c'est un bureau de travail. Il travaille. Et alors, c'est par là. On y va ? Je vous en prie. Suivez-nous, c'est par là. Alors, on va vous laisser... Je crois qu'il est en train de travailler. Ah, vous, non, vous ne voulez pas, on ne va pas rentrer avec vous, parce qu'on a un peu... Un petit peu peur, nous. Un petit peu peur, nous. On vous laisse rentrer. Pourquoi il est devenu méchant ? Non, enfin, nous, on est toujours très impressionnés. Toujours très impressionnés. Vous, vous, vous en voulez. Entrez ! Entrez ! Entrez ! Ma biche, je suis là. Je suis là. Je suis là. Il y a une chaise devant vous. Ici, là. Bonjour, ma biche. Ah ! Comme ça me fait plaisir de vous revoir. Pas tant que moi. C'est vrai. Si vous saviez, comme je suis contente que vous soyez venus ici, alors, on va discuter tous les deux. Mais je m'excuse, parce que vous savez comment je suis occupé. J'ai encore des petites paperasses à faire. Et puis, j'ai juste... J'ai fait des petits machins comme ça. Voilà. Quel plaisir de vous voir. Je suis très émue. Mais moi aussi, ma biche. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis émue. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je veux juste savoir, est-ce que les gens, aujourd'hui, dans le siècle dans lequel vous êtes, parce que moi, je suis de l'autre, est-ce que les gens m'ont oublié, aujourd'hui ? Oh non. Vous êtes sûre ? Oh non, tu es toujours vivant. Et tu le seras toujours, parce que je ne connais personne qui pourrait être remplacé. Mais pourtant, une personne n'est irremplaçable. Eh bien, jusqu'à présent, en tout cas, il y a eu personne. Il y a eu personne ? Les gens se souviennent de moi. Oh oui, comment ? Je leur manque. Absolument. Alors, à ma biche, évidemment, je manque. Mais à toi, Claude, est-ce que je te manque un petit peu, un petit peu, beaucoup ? Beaucoup. J'ai les larmes aux yeux. Quel est le moment où nous nous sommes le plus amusés ? Vous avez un vieux souvenir où on a vraiment ri, tous les deux ? Ah oui, je crois que c'était dans les grandes vacances. Et, j'en suis même sûre, on a été obligés de faire 32 prises. Ah, c'est vrai que j'étais très... Je glisse. J'étais très perfectionniste. Je voulais à chaque fois qu'on refasse, on refasse, on refasse. On refaisait. Pour que ce soit bien. On refaisait. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que tu improvisais. Et que moi, derrière, je suivais le train. J'improvisais aussi. Et comme on disait des bêtises, on se mettait à rire. Donc, on disait couper et on recommençait. J'improvise toujours. J'improvise. Justement, on va jouer. Tu vas être ma spectatrice. Avec joie. Comme on fait d'habitude. Parce que là, j'attends un coup de téléphone. Le ministre, le nouveau, Sarkozy. Il est tout petit comme ça. Alors, j'attends un coup de téléphone. Alors, si le téléphone sonne, c'est lui. Et si le téléphone ne sonne pas, c'est les accessoiristes qui ne font pas sonner le téléphone. Ah, il sonne. Je vais l'attraper. Regardez, regardez. Voilà. Allô ? Allô, monsieur le ministre. Oh, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il y a ? On va le mettre dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il dit ? Le téléphone, mets-le dans l'autre sens. C'est pour ça que j'entendais mal. Oui. Ah, c'est pour ça. Excusez-moi, ma biche. J'ai été... Il faut le mettre dans l'autre sens, monsieur le ministre. Non, mais... Pas avec votre femme, non. Excusez-moi. Alors, monsieur le ministre... Monsieur le ministre... Oh, monsieur... Attendez, je glisse. Monsieur Nicolas. Comment va Pimpronel ? Voilà, c'est ça. Alors, je voulais vous dire que dans le cadre de ce que vous avez demandé, c'est-à-dire qu'on fasse la sécurité sur les routes, nous avons beaucoup travaillé. Voilà, c'est ça. Oui, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons, en ce qui concerne les excès de vitesse, hier, nous avons arrêté 4 personnes qui roulaient à 50 à l'heure, à 60, 60, 60, sur une route limitée à 90. Voilà. Ben oui, ben 60 et 90, ça fait 150. Ils étaient 4, ça fait 450. C'est très rapide, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, en ce qui concerne les vols, les vols, les vols... Hier soir, hier soir, à Saint-Tropez, au supermarché, on a volé 10 cartouches de cigarette et un kilo de carottes. Allons, on cherche un lapin qui tousse et puis on en verra bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ben, que j'étais très désheureux, mais je vais être obligé de vous laisser, M. Sacrédie, parce que ma petite Claude est là. Voilà, M. le ministre, je suis très heureux d'être... Il est parti, et puis voilà. 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 Est-ce que je suis... Est-ce que j'allais me permettre de te dire que je n'aurais jamais pensé que tu sois toujours pareil ? Est-ce que j'en ai fait trop ? Non. Parce que les chargés... Il m'a beaucoup ému, et je t'en remercie. Notre... Notre histoire d'amour... Est-ce que jamais... Puis c'est entre nous, hein. Il n'y en a jamais eu la tentation. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, mais... Jamais on ne s'est dit... Jamais il n'y a eu un mot entre nous... Jamais. Jamais. C'était une grande amitié. Ça veut dire que, si c'était une grande amitié, est-ce que j'ai été là dans les moments difficiles ? C'est ça, mon ami ? Oui, bien sûr. Est-ce que depuis que je suis parti, il y en a eu d'autres ? Oui. Et est-ce qu'à ce moment-là, depuis que je suis parti, à un moment, tu t'es dit s'il était là ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que tu es quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Tu as une telle personnalité. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est difficile, une fois qu'on a été mon épouse, pour tout le monde ? Dans ton métier, ça doit être difficile. Très difficile. Ils ont dû te coller une étiquette en disant... Quand on t'a enterré, on m'a enterré avec, toi. Mais c'est pas normal. Ben oui, mais c'était comme ça. C'est pas normal. Tu ne m'en as jamais voulu ? À toi ? À moi ? Sûrement pas. C'est pas à toi que je pouvais en vouloir. Il y a eux. C'est aux abrutis qui ne pensent pas qu'un comédien ou une comédienne puisse jouer avec d'autres personnes, même si elles avaient l'habitude de faire plusieurs films avec le même comédien. Est-ce que tu crois que dans le cinéma d'aujourd'hui, je serais déplacé, aujourd'hui, avec ma pudeur, avec mes vraies envies ? Non, tu ne seras jamais déplacé. Pourquoi est-ce que les gens continuent à acheter en DVD, en cassette ? En quoi ? DVD. DVD, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire, oui, le DVD. Ce sont des disques. Ce sont des disques qui sont beaucoup mieux encore que les cassettes. Des disques ? Oui. Je ne sais pas chanter. Non. Non, ce sont des disques qui impriment un film. Ah, des disques ? Oui, si, oui. Ah, mais ton disque, on voit le film. Oui, c'est un film. C'est extraordinaire. Oui, tu le mets sur l'appareil, et puis tu vois ton film. Et moi, je suis dans le DVD. Et toi, tu es dedans, oui. Je suis dans le DVD, oui. Si j'avais su, je t'en aurais apporté. Je ne savais pas que tu connaissais toi. Je ne savais pas que je... Je ne connais pas tout. Je suis là-haut, je survole, et puis on m'a proposé de redescendre, faire un petit tour, et je me suis dit, ben, il y a une personne que je veux voir, c'est elle. Voilà. Et puis, on parle, on parle, mais ce qui me fascine le plus, c'est ton regard, qui n'a pas changé. Mais pas de... Tu te souviens quand tu me disais, regarde-moi là. J'ai l'impression d'être dans la scène de... Enfin, dans la scène où je vous avais demandé votre main à Josepha. Vous vous souvenez de... Oui. Dans le gendarme se marie. Dans le gendarme se marie. C'est le meilleur souvenir, celui-là ? Oh, c'est un des meilleurs. Redemande-moi ma main pour voir. Josepha. J'aimerais tellement... Il me manque le thé, vous savez, la petite goutte de lait. J'aimerais tellement que, pour l'éternité, au-delà du miroir, vous deveniez ma biche éternellement. Est-ce que vous acceptez, Josepha ? Tout ce que tu veux. Est-ce que vous acceptez, Claude ? Tout ce que tu veux, Louis. C'est très gentil. On resterait des heures comme ça. Oui. D'un seul coup, je n'ai pas envie de partir. J'ai l'impression, moi, de revenir 20 ans en arrière. Qu'est-ce que ça te fait exactement ? Des boules. Merci d'être venu. Au revoir, Claude. Je vous en prie. Alors ? Alors, alors... Il m'a eu... Je suis scotché, c'est extraordinaire. J'y ai vraiment cru. J'avais l'impression qu'il était là. Mais il était là. Il était là. Vous vous êtes parlé. Vous vous êtes retrouvés. Vous savez, ce côté du miroir est toujours un petit peu impressionnant. C'est très impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant.